Catherine Rieckbusch de la chaîne Pegase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler, chose que certains vont trouver invraisemblable mais qui est pourtant vraie, comment l'armée défend l'écologie. Cette armée que l'on a tant décriée à cause des essais nucléaires, serait-elle plus écologiste que les écologistes ? Alors tout est parti en fait d'un article du vendredi 6 septembre 2019 dans le Figaro, encore le Figaro, comme quoi vous voyez, le Figaro n'est pas un mauvais journal, il traite de tous les sujets et des sujets qui sont pertinents pour l'avenir et d'actualité, et pas seulement au niveau politique, des fermes solaires sur les terrains militaires, c'est le titre de l'article. Évidemment j'ai regardé d'autres sources parce que si c'est juste pour reprendre l'article, ça n'a aucun intérêt. J'ai été voir sur un site gouvernemental qui explique qu'est-ce que c'est que le fameux plan Place au Soleil, et j'ai été voir aussi sur un site Les Echos, que se passe-t-il à Chalon, il se passe quelque chose à l'heure actuelle à Chalon, nous verrons plus tard de quoi il s'agit exactement. Donc là je vous ai mis aussi le site en source, et je vous ai mis une autre source, une vidéo du Figaro, encore le Figaro, qui, oui, je viens de le découvrir, a des vidéos sur YouTube, le Figaro n'est visiblement pas qu'un journal, c'est aussi une chaîne de vidéos sur YouTube. Alors je vous dirais dire, qu'est-ce que les affaires viennent faire à Adam ? Alors en fait, au début de tout ça, il y a le plan gouvernemental Place au Soleil. Geneviève Darien Sec, secrétaire d'Etat auprès du ministère des Armées, et Florence Parly, chargée de politique du ministère en matière d'environnement durable, lance un défi, 2000 hectares de l'armée d'ici 2025 à convertir pour mettre des panneaux solaires. Alors qu'est-ce que c'est que le plan Place au Soleil ? Le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu propose une trentaine de mesures pour développer des technologies solaires. Tous les acteurs photovoltaïques y participent. La rentabilité s'améliore, mais en fait, ce n'est pas suffisant au nord de la Loire. Au nord de la Loire, elle n'est encore que de 20%. Donc ils cherchent des solutions pour améliorer la rentabilité des panneaux solaires au nord de la Loire. Alors qu'est-ce que l'armée vient faire là-dedans ? Eh bien l'armée est engagée comme l'un des partenaires de ce gigantesque plan gouvernemental Place au Soleil. Il s'agirait d'abord de vendre des terrains militaires pour les utiliser pour les photovoltaïques. D'abord par la vente de terrains militaires devenus inutiles. Il y a déjà 12 hectares en Seine-et-Marne vendus en 2009, 291 hectares en Neur-et-Loire vendus en 2011 et ce n'est qu'un début. Il y aurait plusieurs terrains qui auraient été vendus cette année assez fins. Je ne sais pas lesquels. Les armées produisent aussi elles-mêmes leur chauffage, leur électricité. C'est le cas du deuxième régiment étranger du Génie à Saint-Cristol dans le Larzac. Des terrains peuvent être utilisés à usage double. Ce serait sous forme de bail de 30 ans comme c'est le cas déjà des panneaux solaires installés dans les entreprises. C'est-à-dire que l'armée louerait à des développeurs de panneaux solaires qui en feraient l'exploitation des zones autour des bâtiments militaires et donc ces bâtiments militaires, ces zones militaires encore utiles, serveraient à un double usage. Donc on le voit, on commence à avoir une armée qui se modernise tellement et qui s'investit tellement dans des domaines très solidaires. La solidarité dans l'armée n'est pas un vain mot. Ils se mobilisent pour avoir une énergie plus propre. Quatre terrains ont été proposés cet été et les opérateurs qui décident d'investir dans ces terrains doivent se faire connaître d'ici fin septembre. Début 2020, il y aura d'autres terrains proposés. Donc on le voit, c'est bien en cours. 2000 hectares à l'armée d'ici 2025, ça commence à se dessiner. Et cela marche. J'ai trouvé sur un site une société d'énergie qui a reconverti un terrain militaire en ferme solaire à Chalon. Le projet Hawk, c'est son nom, devrait être opérationnel d'ici peu. D'après les décrypteurs du Figaro sur YouTube, parce que le Figaro est aussi une chaîne de vidéos et pas seulement un quotidien et un magazine, deux magazines, même si on compte Figaro Madame, et pas que le Figaro magazine, les avions de ligne à 100 places seraient pour 2050. Donc 2050, ce n'est pas si loin que ça. Nous ne les verrons pas tous. Certains seront morts d'ici là, mais beaucoup, visiblement, verront les premiers avions de ligne électriques propres. Autant que cela peut être, parce qu'évidemment, il faut que l'énergie soit son 100% propre. On le sait bien, ce n'est pas encore le cas, mais on y travaille. On le reste avec des batteries plus facilement recyclables, mieux recyclées, avec moins de centrales, plus d'énergie verte. Et vous voyez que l'armée s'y met. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et quand on voit que les avions de ligne s'y mettent aussi, on se demande à quand les véhicules militaires verts. Affaire à suivre, parce que vraiment, chapeau l'armée, vous passez du kaki au vert. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui montre à quel point l'armée est solidaire, et l'armée est consciente des problèmes des populations. En espérant que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501